... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savourgarde. Et bonsoir à vous, Michael Fossel, vous êtes philosophe et vous co-signez avec Étienne Olyon un livre pour mieux comprendre la montée de l'extrême droite en France, mieux comprendre comment les idées du Rassemblement national ont fini par s'imposer dans le débat public, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Avant cela, on fera le point sur la campagne présidentielle américaine, une campagne violente, complètement folle, qui interpelle sur l'état de la démocratie aux Etats-Unis. On essaiera de comprendre ce qui est en train de se jouer entre Donald Trump et Kamala Harris. Enfin, on terminera par la séance de rattrapage, ce qu'il faut retenir de cette semaine à l'Assemblée, une semaine marquée, vous le verrez, par quelques règlements de compte entre amis. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Savourgarde. ... C'est une campagne qui fait peur, car elle montre sous une lumière crue une forme d'affaissement du débat public. Dans cette présidentielle américaine, tous les coups semblent permis. Donald Trump a refait une partie de son retard sur Kamala Harris à coups d'insultes et de fake news. Alors, de quel côté penchera la balance le 5 novembre prochain avec nous pour analyser les enjeux de cette fin de campagne américaine ? Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politiste et autrice de géopolitique des Etats-Unis aux éditions Erol. Jérôme Vialla-Gaudefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine et auteur du livre Les mots de Trump, paru chez Dalloz. A vos côtés, Marjorie Payon, bonsoir. Bonsoir, Clément. Vous êtes journaliste spécialiste de la politique américaine. Et Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Ancien grand reporter, aujourd'hui enseignant à Sciences Po. On sera également en liaison vidéo aux Etats-Unis avec Richard Verli, qui est correspondant en France, normalement, pour le média en ligne suisse Blic et qui suit la campagne américaine actuellement. Mais pour commencer, le récap de Bruno Donnet. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Clément. Bonsoir à tous. Et dans ce récap, une campagne américaine d'une violence rhétorique sans précédent. Oui, les mots, Clément, qui sont utilisés dans cette campagne sont en train d'atteindre des sommets absolument vertigines. Dernier exemple en date, avant-hier. Kamala Harris était l'invité de CNN. Et voici ce qu'elle a répondu à une question d'Anderson Cooper. Do you think Donald Trump is a fascist ? Yes, I do. Yes, I do. Oui, je pense que Donald Trump est un fasciste. Quant à Trump, il n'est pas en reste, puisque lui aussi insulte très copieusement Kamala Harris. Does she drink ? Is she on drugs ? Low IQ, she's a low IQ individual. Est-ce qu'elle picole ? Est-ce qu'elle se drogue ? Elle a un QI minuscule. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour bien comprendre, il faut regarder le sondage que publie tous les jours le New York Times et surtout l'évolution des courbes. Jusqu'en juillet dernier, Donald Trump faisait la course en tête. L'attentat dont il a été victime a même accru sa popularité. Et puis, Joe Biden a jeté l'éponge. Kamala Harris est alors entré dans la course. Et là, les courbes se sont inversées, croisées. Trump a donc décidé de tout miser sur son sujet de prédilection, l'immigration. Nous ne serons pas envahis. Nous ne serons pas occupés. Nous ne serons pas conquis. Nous redeviendrons une nation libre et fière. Il a parlé subversion migratoire matin, midi et soir, affirmé que les Haïtiens mangeaient des chiens et des chats. Seulement, voilà, ça n'a pas suffi à faire varier les sondages. Ça a seulement beaucoup fait rire Internet. Et alors, Bruno, qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, depuis que l'aimant Trump a changé de ton. Il a décidé de s'en prendre frontalement à Kamala Harris et d'insister sur le fait qu'elle est une femme, sous-entendu une faible femme. Il a donc fait produire tout un corpus d'images extrêmement virils. Chez le barbier, par exemple, et choisi d'attaquer sa concurrente Adnominem et tous azimuts, y compris jusque dans les cuisines de McDonald's. Elle n'a jamais travaillé chez McDonald's. C'est Kamala la menteuse. Résultat, ça marche. Les courbes se resserrent. Kamala Harris a donc appelé Barack Obama à la rescousse et décidait, elle aussi, de tirer à boulet rouge contre Donald Trump. Et voilà comment on a atteint, cette semaine, le point Godwin dans cette campagne électorale. « Il a dit qu'il voulait des généraux comme ceux qu'avait Hitler. » Hitler, fasciste. Kamala Harris a également traité Trump de dérangé et d'instable pendant qu'une parodie faisait passer l'ancien président pour un vieux schnock totalement sénile qu'il fait aujourd'hui le régal du camp démocrate. Alors, à dix jours du scrutin, Clément, il est grand temps que cette campagne chiquissime se termine. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Pour commencer, on va prendre la direction des Etats-Unis pour aller voir Richard Verley. Richard, vous êtes donc sur place pour le Média en ligne Blic. Vous avez notamment suivi les équipes de Kamala Harris en Pennsylvanie. Là, je crois que vous êtes dans l'état de Virginie, c'est ça ? Absolument, et je ne suis pas n'importe où. Je suis à Fredericksburg, au sud de Washington, à environ une heure de Washington, dans une armurerie, comme vous pouvez le voir, l'armurerie qui vient d'ouvrir. Je tourne légèrement la caméra. Vous voyez, dans ce magasin, on vend des armes. Les premiers clients ont arrivés. Ce magasin s'appelle All Precision. Et pourquoi je suis venu ici ? Parce que je voulais savoir d'abord ce qu'il en est de la vente d'armes aujourd'hui dans ce climat extrêmement tendu qui vient d'être décrit. Et aussi, vous savez, la Virginie, c'était un état-clé de la guerre de sécession. Est-ce qu'il y aurait, parce qu'on se pose la question, un risque de guerre civile aux États-Unis après l'élection du 5 novembre ? Donc, dans un endroit comme ça, je peux vous dire que parler de ces sujets, eh bien, il y a une certaine tension. Richard, comment sentez-vous cette fin de campagne présidentielle américaine sur le terrain ? Alors, en fait, il y a deux campagnes. C'est ça que j'ai découvert, moi, au fil de ce voyage que je fais sur les routes américaines. Il y a la campagne de Trump qui est une campagne totalement basée sur le buzz. Il fait le buzz maximal parce qu'au fond, ce que j'entends des responsables républicains, c'est qu'il est convaincu d'avoir fait le plein de ses électeurs. Tous les trumpistes du pays sont mobilisés. Chez Kamala Harris, c'est très différent. Il y a effectivement les déclarations que vous venez de montrer. Elle est très offensive. Mais il y a aussi une campagne de terrain, ce qu'on appelle ici le canvassing. Je l'ai vu à Washington. Vous savez, à Washington, d'ici, c'est une ville démocrate, une ville noire. Eh bien, ils envoient énormément de gens dans les États voisins, les États clés, par exemple en Pennsylvanie, pour aller frapper aux portes et pour véritablement essayer de dénicher les vôtres des deux, je dirais, des deux corporations, des deux unités dont ils ont besoin. Ils ont besoin des hommes noirs américains et ils ont besoin des femmes modérées républicaines, notamment sur le thème de l'avortement. C'est dans ces deux segments de la population et de l'électorat que Kamala Harris doit absolument se refaire ces prochains jours. Merci beaucoup, Richard Verly, donc en direct des États-Unis. Bonne fin de campagne américaine à vous. Marie-Cécile Nave, on vient d'entendre un peu le ressenti comme ça sur le terrain de Richard Verly. On a vu aussi ces sondages qui étaient présentés par Bruno Donnet qui semblent montrer que l'écart se resserre. Ces sondages, ils sont fiables, selon vous ? Ils traduisent une réalité ? Là, vous avez montré des sondages nationaux. Donc, les sondages nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ne veulent pas dire grand-chose dans une élection qui se joue état par état. Voilà, ça se joue dans 6-7 États. Et depuis un mois, partout, les intentions de vote sont stables. Mais tous les sondages sont à la marge d'erreur. Donc, on ne sait pas, en fait. Vraiment, on ne sait pas. Est-ce que c'est stable quand, dans les médias, on a plutôt le sentiment que Donald Trump refait son retard, voire est en train de passer devant Kamala Harris ? Il y a un sujet derrière ça ? Ça dépend de quels médias on parle. Mais effectivement, un certain nombre de journaux ou de chaînes télévisées font la moyenne de sondages qui sont faits soit par des instituts de sondage indépendants, soit, et on le voit vraiment monter en puissance depuis quelques semaines, des sondages qui sont faits par des instituts ultra-partisans du côté républicain. On avait vu la même chose en 2022. Mais quand vous dites des sondages ultra-partisans, ce sont des instituts de sondage qui ne sont pas indépendants ? Ils ne sont pas indépendants et qui ont des biais dans les échantillons, par exemple. Et qui sont repris par les médias tels quels ? Non, c'est-à-dire que les médias font des moyennes d'un certain nombre d'instituts. Et certains, comme le Washington Post, modèrent, voire écartent ces instituts ultra-partisans et montrent qu'effectivement la course est totalement stable depuis un mois. On avait vu la même chose en 2022, c'est-à-dire que quelques mois avant les élections de mi-mandat, on annonçait une vague rouge qui allait déferler sur le Congrès parce que la moyenne des sondages était quand même un peu, même parfois beaucoup, intoxiquée, si je puis dire, par ces sondages ultra-partisans qui ont trois objectifs. Encourager les indécis à aller voter pour Trump. Les indécis, pas ceux qui hésitent entre deux candidats, mais qui hésitent à aller voter tout simplement et qui sont plutôt du côté conservateur. Faire en sorte que la confiance s'installe d'un côté et pas de l'autre. Et puis, troisième objectif, contester l'élection dans le cas où Trump perdrait en disant que les sondages étaient pour nous et puis les démocrates ont gagné. C'est bien qu'il y a eu de la triche. Marjorie Payon, sur quoi va se jouer cette élection dans cette dernière ligne droite pour vous ? Sur les mêmes thèmes que sur lesquels elle se joue depuis l'entrée en campagne de Kamala Harris, en réalité, sur des thèmes qui sont tout bêtement ceux sur lesquels on vote aux Etats-Unis. L'économie, l'immigration, l'inflation évidemment. Et puis toujours, comme on vient de parler de sondage, en pondérant le fait que, surtout en matière d'inflation, il y a le chiffre affiché sur une carte comme en météo et puis il y a le ressenti. Et le ressenti aujourd'hui de la plupart des Américains, des Américaines, en tout cas ceux qui en parlent ouvertement, c'est de dire que même, ils ne se rendent peut-être pas compte aujourd'hui, si l'inflation a baissé, souvenez-vous, au mois de septembre, l'inflation est repassée sous la barre des 2,1%, ce qui n'était pas arrivé sur les 4 dernières années. La Fed américaine a même baissé ses taux directeurs pour la première fois en 4 ans, ce qui n'avait été jamais vu jusqu'alors. Et bien ça, ils ne s'en rendent pas compte. Surtout, ils ne le ressentent pas de cette façon-là. Leur problématique, c'est de savoir avec quoi ils vont payer leur loyer à la fin de la semaine, leurs médicaments ou leur hospitalisation, s'ils en ont une, à devoir assumer financièrement. Et ça, le problème, c'est que... Enfin, le problème, en l'occurrence, eux se souviennent qu'en 2016, ils avaient l'impression de mieux gagner leur vie ou en tout cas de mieux réussir à pouvoir la manager matériellement. Et sur l'économie, par exemple, les propositions qui sont avancées par Kamala Harris, elles restent peu incarnées en réalité. Si je vous dis « Make America great again », vous allez tout de suite me dire « Oh, c'est du Donald Trump, c'est du MAGA, OK, on sait où on va. » Ou pas, mais en tout cas, c'est identifié. Si je vous dis « When we fight, we win », ou « Yes, she can », ou « We're not going back », oui, c'est du Kamala Harris, mais vous avez du mal à... Mais alors pourquoi ? Parce qu'elle est rentrée en campagne plus tardivement ? Elle est rentrée en campagne plus tardivement, c'est vrai. Parce qu'elle est moins connue de... Elle est moins connue, c'est vrai. Tout ce que vous venez de dire est absolument vrai. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette petite musique est en train de monter, même dans le camp démocrate, depuis quelques jours à peine. On est en train de préparer les arguments en cas de défaite de Kamala Harris. Pour dire « OK, peut-être qu'on a changé de cavalier au milieu de la bataille et peut-être qu'on l'a fait trop tard. Est-ce que c'était finalement la bonne candidate pour assurer les couleurs du parti démocrate ? » Est-ce qu'on lui a réussi à... Donc il y a une perte de confiance dans le camp démocrate ? Il y a une perte de confiance parce que, tout simplement, il n'y a pas de croisement des courbes prolongées telles qu'on l'avait vu au moment du changement de Kazakh démocrate. Et parce que, surtout, on sait qu'en matière de maths électorale américaine, vous avez besoin d'une réserve énorme au vote populaire pour pouvoir le convertir au collège électoral. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Hillary Clinton en 2016. 3 millions d'avances de voix au vote populaire, elle perd le collège électoral. Donc elle n'est pas présidente. Donc on est en train d'essayer d'assurer le service avant-vente. Jérôme Viala, Godefroy, votre regard sur cette fin de campagne, de Donald Trump peut-être, parce que c'est davantage votre domaine ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement, vous en parliez bien, une radicalisation. Et à chaque fois que Donald Trump est mis en difficulté, il va un cran plus loin. On peut se souvenir que même quand il était président, par exemple, et qu'il était mis en difficulté sur l'enquête russe, sur l'impeachment, par exemple, il est passé des... Les journalistes sont vite venus l'ennemi de l'État. C'est l'ennemi du peuple. C'était les ennemis du peuple. C'est quand même un terme assez violent, pour parler des journalistes. Et puis là, on est arrivé à l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur qui est quand même les opposants. Donc là, on est quand même dans un autre niveau. Et en mettant en scène aussi une forme de violence qu'il fait depuis très longtemps, mais qui est plus dirigée vers même des individus. Adam Schiff, par exemple, qui était à la tête de la commission d'enquête, justement, à ce moment-là, l'enquête par rapport à la Russie. Nancy Pelosi. Enfin, il nomme des gens. Et voilà. Donc là, c'est encore un cran plus loin. On peut craindre, effectivement, qu'il y a cette opposition aussi, avec Marc Mele, le général qui... Avec plusieurs de ses anciens généraux, effectivement. Et John Kelly. Et il faut voir que c'est eux qui les ont appelés fascistes, et donc Kamala Harris a repris. A repris le terme. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir les plus haut gradés aux Etats-Unis qu'on puisse avoir, qui étaient quand même le chef de l'état-major interarmé. Qui ont travaillé donc aux côtés de Donald Trump, à la Maison-Blanche, et qui le qualifient de fasciste. Et d'ailleurs, Donald Trump avait appelé à ce qu'il soit exécuté aussi. Donc c'est d'une violence incroyable. Vincent Heugeot, comme tous les 4 ans, on parle des swing states. Ces quelques Etats qui font souvent basculer l'élection d'un côté ou de l'autre aux Etats-Unis, ça va encore se jouer dans ces Etats-clés, selon vous ? Selon, en tout cas, des analystes qui ont une expertise plus affûtée et plus ancienne que la mienne en la matière, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. La nature même du système électoral américain, avec ce winner-take-all, le gagnant rafle tout, fait que... Etat par Etat, on rappelle, un nombre de grands électeurs dans chaque électeur. On peut ne pas être élu en ayant près de 3 millions de voix de plus que son adversaire. C'est advenu il n'y a pas si longtemps. J'ai cassé ma boule de cristal depuis un moment. J'ai une certitude, c'est que personne ne sait qui va gagner. Bien sûr. Pas même les experts les plus affûtés et les plus chevronnés de la scène politique américaine. Il y a trop d'éléments d'incertitude qui portent sur ces états pivots, auxquels vous faites allusion, mais qui portent aussi sur le comportement du marais ou de ce qu'il en reste. C'est-à-dire que vous parlez des indécis, quoi. Voilà. On sait quelle proportion de l'électorat américain ? Le postulat. Alors, c'est mineur en termes de pourcentage. Moi, j'ai entendu des estimations qui allaient de 7 à 10 %, mais c'est évidemment décisif, notamment dans les états clés évoqués à l'instant. Si vous voulez, on a dit au début, c'était le postulat dominant, que c'est là que ça se jouait. Or, à l'évidence, ni l'un, Trump, ni l'autre, Harris, ne mise vraiment là-dessus, et encore moins Trump. Parce que lorsque l'on veut aller convaincre des républicains traditionnels effarouchés par les outrances ordurières de Trump, on n'en rajoute pas une louche. Au contraire, on essaye de tempérer son tempérament, ce qui est sans doute au-dessus de ses forces. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a eu une sorte d'effet d'aubaine un peu trompeur, c'est-à-dire que le soulagement qui a été inspiré par le retrait de Joe Biden a fait oublier qu'au sein même des doyens du Parti démocratique canal historique, il y avait des préventions sur la capacité de Kamala Harris à emporter la mise et sur son équation personnelle, disons les choses, en termes de charisme, etc. Et donc, effectivement, ça va peut-être se jouer là, mais ce qui est, et je termine là-dessus, à mon sens, une évidence, il n'y en a pas beaucoup, c'est que Trump, et il le montre par ses dérapages plus ou moins contrôlés, sait qu'il peut miser sur un socle absolument inébranlable, qui ne sera pas troublé par ses propos. Il a quand même un appareil de données d'information extrêmement performant. Et puis, il a aussi des soutiens fortunés, on y reviendra peut-être avec Elon Musk, et des soutiens influents. Et je termine là-dessus parce qu'ils ne sont pas nécessairement connus en France, mais ils ont énormément d'audience aux Etats-Unis, j'en cite deux. Il y a un certain Joe Rogan, d'ailleurs chez qui il va s'exprimer très bientôt, un podcasteur qui est ensuite aussi un expert des arts martiaux, extrême, acteur, humoriste, etc. Et puis, il y a un autre personnage encore moins connu, je crois, chez nous, qui s'appelle Charlie Kirk. Il est un jeune type de 31 ans qui a confondé à 18 ans une organisation en quelque sorte de diffusion des fantasmes libertariens pré-trumpistes ou post-trumpistes et qui, lui, fait un travail de fond qui est, il faut le reconnaître, très efficace et qui colporte toutes les fadaises de la complosphère du Covid à tout ce que vous voulez sur Bachar el-Assad dont les attaques chimiques étaient en fait un gros mensonge. Et ça, c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, quand on oppose aujourd'hui puisque ce vendredi, notamment, Donald Trump va s'exprimer sur le podcast de Joe Rogan qui, par ailleurs, conseillait aux jeunes pendant la période du Covid de ne pas les s'en vacciner. Je ne dis ça, je ne dis rien. Au même moment où il a réclamé ou il a réclamé la plus absolue où Kamala Harris sera en meeting au Texas avec Beyoncé qui est vraiment la Texane, la star de l'État et pas que, finalement, Beyoncé, Joe Rogan, malheureusement, je pense que c'est Joe Rogan qui gagne au poids électoral et au poids de conviction auprès du segment, en tout cas, que Donald Trump veut aller chercher. Et c'est vrai que ce contraste entre Hollywood qui se mobilise, mais peut-être un peu timidement, peut-être un peu tard, en faveur du camp démocrate versus la sphère des influenceurs d'extrême droite qui est tout acquis à la cause de Donald Trump. Anti-establishment. Oui, je pense que de ce point de vue-là, on est en 2024, le cycle médiatique, il n'est pas de 24 heures, il en est de 48 en 24 heures parce qu'il est démultiplié sur toutes les caisses de résonance, notamment les plateformes sociales. Et à ce jeu-là, il me semble que Donald Trump a pris de l'avance. On va avancer sur la rhétorique de Donald Trump et revenir un peu sur les différentes fake news dont il s'est emparé et ses vérités alternatives, comme il les appelle, les insultes qu'il a pu lancer aussi à l'encontre de son adversaire. On va revoir un fleurige-lèche de ses déclarations les plus étonnantes avec Marion Becker qui s'est plongée dans le cerveau de Donald Trump. C'est la campagne de toutes les outrances. À Springfield, ils mangent des chiens, les gens qui viennent, les migrants, ils mangent des chats, ils mangent des animaux de compagnie. Depuis des mois, Donald Trump est en roue libre. Il multiplie les jurons et les insultes contre ses deux cibles préférées. Dès que j'aurai prêté serment, je lancerai le plus vaste programme d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Il faut dire à Kamala Harris que vous en avez assez et que vous n'en pouvez plus. Nous ne pouvons plus te supporter. Tu es une vice-présidente pourrie. La pire. Tu es la pire vice-présidente, Kamala. Tu es virée. Sors d'ici. Tu es virée. Les attaques n'ont jamais été aussi violentes. On connaissait les propos misogynes, racistes de Donald Trump. Au gré des meetings, il va encore plus loin, divisant la société. « Nous ferons en sorte que la théorie critique de la race et la folie transgenre disparaissent de nos écoles. Et nous empêcherons les hommes de pratiquer des sports féminins. » La campagne a dévoilé ses excès. Des propos décousus. « Et je dis que le plus beau mot de tout le dictionnaire, c'est le mot tarif comme tarif douanier, parce que j'adore les tarifs douaniers. » et des scènes ubuesques. Désormais, à la fin de tous ces meetings, sans prononcer le moindre mot, Donald Trump diffuse 40 minutes de musique. Et étrangement, « Why am I it ? » « Why am I it ? » « Mais la rêve, j'ai pas besoin de la refaire. » Vincent Ugeux, est-ce que Kamala Harris a raison de se préoccuper publiquement de la santé mentale de Donald Trump ? Et est-ce que c'est un argument qui peut peser sur l'électorat républicain ? Alors, quelle est raison de s'interroger sur l'état mental de l'intéressé ? Oui, elle n'est pas la seule. Parce qu'on peut considérer qu'il théâtralise, là encore, ses outrances. Mais il y a quelque chose de profondément inquiétant dans certaines de ses postures. Et notamment ces 17 minutes où on a vu une sorte de zombie dont on se demandait s'il avait conscience de l'endroit où il était et dont on voit, au passage, que toute la rhétorique sur le vieux et sénile Joe Biden tend quand même à se retourner contre lui. Parce qu'effectivement, bon, pour le reste, moi je me méfie, vous savez, de la thématique de la folie chez les hommes d'État parce que depuis Caligula, ils le sont tous à peu près. Sinon, ils ne seraient pas là où ils sont. Simplement, ce qui est vrai, c'est que quand on songe à ce socle donc inaltérable de soutien de Trump qui sont prêts à le suivre en enfer, et ça tombe bien parce que c'est quand même là qu'il les emmène s'il est réélu, eux ne se posent pas du tout cette question-là. Et encore une fois, je pense qu'une riposte rationnelle, apaisée, factuelle, qui est la seule que tout universaliste digne de ce nom peut défendre, est simplement inefficace. Elle n'est pas opératoire. Et faire venir sur scène Beyoncé, Bruce Springsteen, etc., etc., c'est très joli pour l'électorat de la côte Est. Mais ça ne marchera pas auprès de l'électorat. Mais ce n'est pas ça qui va ébranler, je dirais, le corps même de l'électorat trumpiste. Marie-Cécile Nave, il y a quand même une partie de l'électorat républicain qui est effrayée par Donald Trump, ou pas ? Oui, bien sûr. Mais ça pèse dans le vote ? Peut-être que toute la dynamique d'insultes qui va... Parce que là, vous avez montré quand même... Avec une traduction parfois qui est beaucoup plus souple que les mots anglais au départ. Si on éloigne les enfants de poste, c'est vice-présidente de merde, c'est taré, c'est la glandeuse, c'est la véritable pourriture. Voilà les traductions exactes des propos qui ont été tenues. Voilà. Plus la dynamique des insultes, et c'est très probablement ce qui va se passer, va se poursuivre jusqu'au 5 novembre, plus ça peut aussi, c'est un espoir des démocrates, rebuter une partie des gens qui hésitent encore. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'entre 2016 et 2020, Trump fait 11 millions de voix de plus. Il fait 74 millions de voix en 2020. Il n'y a pas 74 millions de racistes, de fascistes, ou de gens qui sont militants ultra-Trump. L'immense majorité de l'électorat de Trump, c'est un électorat pragmatique qui n'est pas très très content, qui est au contraire très mécontent d'avoir Trump comme candidat, qui peut-être a une avance sur Harris en termes de campagne, mais il ne faut pas oublier qu'il est en campagne depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il dit qu'il a gagné l'élection en 2020, que Biden a été élu avec de la triche, etc. Donc il a quand même une avance considérable en termes de temps médiatique, plus dans les prétoires des tribunaux, il a aussi continué à faire campagne. L'électorat de Trump, ce n'est pas un électorat militant qui le considère comme un gourou pour son immense majorité. Il se dit qu'il va baisser les impôts. Là, ces derniers jours, il est en train de dire qu'il va supprimer complètement l'impôt sur le revenu. Comment on va financer les dépenses sociales ? Bon, peut-être qu'on va supprimer le ministère de l'Éducation aussi, ça fait partie des... Il va déréguler l'économie. Il va, dit-il, isoler les États-Unis sur la scène internationale en se concentrant sur les problèmes des vrais Américains, c'est-à-dire les Blancs, etc., ce qui est impossible dans le monde au sein duquel on vit aujourd'hui. Et donc c'est un vote qui est essentiellement pragmatique, certes partisan, mais pas ultra-militant, comme on pourrait le penser. Finalement... Sur la rhétorique, peut-être, oui. Je voudrais vous entendre sur la rhétorique, parce que vous avez travaillé là-dessus sur ses discours, sur le choix des mots qu'il emploie. Ses insultes, ses fake news, ses vérités alternatives, tout cela, c'est très travaillé, c'est improvisé, il y a une stratégie pensée derrière ça ? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans les meetings, on voit, comme le disait très bien Marie-Cécile, c'est que là, on n'a pas l'ensemble de l'électorat et on a un électorat qui aime ça, en fait. Et plus ça choque la gauche ou les médias bien-pensants, pour reprendre des termes qui sont utilisés, ça plaît, en fait. Et c'est le politiquement incorrect, en fait. C'est vraiment cette idée que le politiquement correct, c'est un truc qui nous a été imposé et c'est cette idée que, en fait, là, on est dans l'authenticité. Et Trump, il bénéficie de ça et quand il parle de Kamil Harris en étant une vice-présidente de merde, ça les fait beaucoup rire, ça les amuse et ça leur plaît. Et donc, on voit les applaudissements. Dans les meetings. Dans les meetings, voilà. Alors, il y a quand même deux éléments dont on n'a pas encore parlé, et je pense qu'on va en reparler, qui sont quand même nouveaux depuis 2020. C'est, d'abord, il y a eu le 6 janvier, mais il y a aussi eu DOBS, c'est-à-dire l'arrêt par rapport à l'avortement et au fait que l'avortement n'est plus protégé au niveau fédéral. Donc, ça, ce sont quand même des éléments dont on mesure difficilement encore l'impact électoral, même si on voit que ça motive aussi certains électeurs, surtout la question de l'avortement. Et on voit d'ailleurs que Trump a essayé, à un moment donné, de récupérer l'électorat féminin. Il n'y arrive pas. Et là, il est à fond sur, justement, les hommes jeunes et de faire le plein des voix pour plein de raisons éventuellement. Pour contrer l'électorat féminin. Exactement. On a l'élection la plus genrée, sans doute, là, depuis très longtemps. On va en parler peut-être, mais d'abord le regard du philosophe, Michael Fossel. Quand vous voyez cette rhétorique de Donald Trump qui semble fonctionner, ses adversaires ont beau essayer d'employer des arguments rationnels, ça n'imprime pas sur une grande partie de l'électorat américain. Comment vous, vous voyez cette marginalisation, en quelque sorte, de la raison dans une démocratie comme les Etats-Unis ? De ce point de vue, je pense que l'alliance objective et subjective entre Trump et Elon Musk est tout à fait révélatrice du fait qu'au fond, il constitue une sorte de monde parallèle, en quelque sorte, indépendant des vérités, des objectivités, un monde virtuel qui finit par l'emporter sur le monde réel ou sur les faits objectifs dans l'esprit de quantité de ses partisans. C'est-à-dire qu'il y a aussi un désir de la part, je pense, de ses partisans de nier systématiquement ce qui revient dans les médias mainstream, ce qui est jugé comme étant mainstream, bien pensant précisément. Il y a un désir de la transgression, ce qui est tout à fait singulier. Et comment débattre s'il n'y a plus d'arguments rationnels ? Je ne crois pas qu'il y ait lieu justement à débattre dans ce cas-là. C'est plutôt une montée aux extrêmes permanentes où maintenant, évidemment, après, il faut le rappeler puisque vous avez montré que maintenant, et peut-être à juste titre, d'ailleurs, Trump est accusé d'être fasciste ou fascisant, mais il faut rappeler que jusqu'à récemment et encore maintenant, Biden, puis Kamala Harris étaient traités de communistes par Trump, ce qui n'est pas exactement du point de vue économique et social ce que l'on peut penser d'eux. Donc au fond, il y a une espèce de... Le plus préoccupant, c'est, je ne sais pas si Trump peut être qualifié de fasciste au sens strict du terme, mais néanmoins, son rapport à la démocratie, pour le dire simplement, est un peu, pour le moins, paradoxal puisqu'au fond, et ça, c'est assez fasciste d'ailleurs, historiquement, il est pour la démocratie si elle le fait gagner. Mais il a déjà envisagé, déjà d'ailleurs pratiqué en 2020 et il a déjà ici prévenu que si jamais il devait perdre, en fait, il ne peut pas perdre et par conséquent, on se situerait certainement ici à la frontière de quelque chose comme une guerre civile ou en tous les cas un affrontement qui peut être dévastateur. Mais je pense en l'occurrence qu'on est déjà entré dans une guerre civique aux Etats-Unis, ne serait-ce que par... C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour vous une guerre civile ? Ne serait-ce que par l'arrêt de la Cour suprême de juin 2022 qui du coup met un coup d'arrêt au droit à l'avortement, Robbie Wade, sur l'ensemble du système fédéral américain à partir du moment où une Cour suprême donne le droit à des Etats de s'autodéterminer sur une question sociétale aussi fondamentale que le droit à l'avortement qui était un ciment encore une fois sociétal d'un Etat fédéral, on a un sérieux problème. Et à quoi du coup servirait un Etat fédéral quand on veut mettre à mal les financements de l'ensemble, en l'occurrence des allocations qui peuvent être données par des institutions fédérales, quand on veut mettre fin au ministère de l'Éducation, quand on veut mettre fin à un nombre assez fou d'institutions fédérales qui luttent notamment contre le changement climatique, ce qui est le cas dans le fameux projet 2025, Project 25, qui a été littéralement écrit pour Donald Trump quasiment sur mesure. Et même si, jusqu'à aujourd'hui, il se défend de le porter, en l'occurrence, c'est quand même la base de la plateforme républicaine pour cette élection de 2024, la vraie question, c'est à quoi ça sert d'être encore une fédération quand on s'appelle les Etats-Unis d'Amérique ? – Ce qui est intéressant sur l'avortement, c'est que je pense que comme beaucoup de questions et comme la question par rapport aux immigrés et le fait d'arrêter les immigrés, c'est que pour beaucoup d'Américains qui ne sont pas tellement politisés, qui n'ont pas vraiment une culture politique très développée, c'est quand on en arrive dans le réel qu'on s'aperçoit qu'en fait ça ne fonctionne pas. Et c'était très abstrait l'avortement, la question de l'avortement, ça fait 30 ans que c'est quelque chose qu'on entend à droite, chez les républicains, chez les évangéliques notamment. Mais là, quand ça devient concret, on voit qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, qu'il y a des questions après médicales. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que pour beaucoup de propositions que fait Donald Trump, l'aspect pratique va vraiment... Et je pense que les gens ne sont pas conscients de ce que ça implique. – Marie-Cécile Nave, moi j'aimerais qu'on parle un peu de Kamala Harris aussi, parce qu'elle en parle beaucoup de Donald Trump. visiblement, il semble que le vote noir soit en train de lui échapper. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que ça s'explique comment ? – Alors, le vote noir, ça n'existe pas. Ça a essentialisé les gens en fonction de leur couleur de peau. – Alors, ça n'existe pas en France, mais aux Etats-Unis, on raisonne souvent comme ça. – Non, parce que... Bon, d'abord, il faut différencier les hommes et les femmes. Ensuite, le niveau de diplôme, le territoire de vie, le niveau de revenu. Il faut croiser tout ça et on a des données extrêmement différentes d'un État à l'autre, d'un quartier à l'autre et parfois d'une rue à l'autre. Du côté des femmes diplômées du supérieur et même des femmes plutôt des classes populaires chez les Africaines, américaines, il y a un soutien massif à Kamala Harris, non seulement dans le vote très problémant, mais aussi dans l'engagement dans la campagne, c'est-à-dire encourager à s'inscrire sur l'île sélectorale, faire la campagne de terrain, le porte-à-porte, les meetings, etc. Et puis, chez les hommes plutôt jeunes, plutôt diplômés du supérieur qui, pendant la première présidence de Trump, étaient mineurs. Trump, ça ne leur évoque pas grand-chose, il était très jeune à l'époque. Ils peuvent être séduits par le côté ne pas avoir de compte à rendre, le côté entrepreneuriat facile, même si c'est un mythe chez Trump. C'est une sorte de marque à entretenir, mais qui est quand même très largement fondée sur un mythe, l'entrepreneur qui réussit tout. Et peut-être une certaine rhétorique masculiniste dans certains segments de la population masculine, mais pas que chez les noirs. c'est aussi dans d'autres segments de la population masculine. Donc, effectivement, sans doute, elle va partir du terrain chez une partie des hommes noirs non diplômés du supérieur, mais peut-être qu'elle va en gagner aussi chez les femmes blanches diplômées du supérieur qui vivent dans les banlieues résidentielles des grandes villes des États de la Rosbelt. – Oui, Vincent, je voulais vous répondre. – Oui, très rapidement, pour revenir sur la description de Marie-Cylle à l'instant, je crois qu'il n'y a pas plus de vote noir aux États-Unis que de vote juif en France. parce qu'il faut les catégoriser de la manière qui vient d'être esquissée. En revanche, – Elle est identifiée comme noire et elle-même a fait ce choix de s'identifier. – Ce sentiment qu'il y avait une forme de tiédeur, voire de déception vis-à-vis de l'administration démocrate et de sa performance dans cet électorat-là, dans ces électorats-là, puisqu'il est éclaté. Et là, c'est peut-être une sorte de bonne nouvelle paradoxale d'avoir la perspective d'un retour à la Maison-Blanche d'un type qui est ouvertement raciste et qui est soutenu par des personnages qui le sont davantage encore et de manière totalement assumée. En revanche, je crois qu'il y a une véritable inquiétude du côté des Hispanics, des Latinos, où là aussi, on sent quand même une sorte d'usure de ce vote automatique que les démocrates croyaient acquis, parce qu'il y a un phénomène qui est très classique, qu'on a connu en France aussi, pardon les analogies transatlantiques qui sont toujours un peu acrobatiques, mais l'époque de l'immigration maghrébine où on nous disait au fond, bon, vous fermez les portes derrière nous parce que nous, on est aptes à l'intégration, mais la vermine qui arrive derrière du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, ça ne va pas être possible. Il y a un truc comme ça aussi, c'est-à-dire, celui qui est venu d'Amérique centrale, d'Amérique latine, qui a réussi à s'installer dans le rêve américain, de manière parfois un peu déseuvante d'ailleurs, il se dit, bon, pour le vote hispanique, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a quand même une variabilité importante entre, par exemple, les Cubains ou les Vénézéliens et puis les Mexicains et notamment par rapport à cette menace communiste que représenterait Camilla Harris qui parle aux Cubains. Il faut retenir que ce sont des électorats qui ne sont certainement pas monolithiques et encore plus cette année que jamais. Ce qu'on est en train de regarder dans les derniers jours qui nous séparent de la deadline pour aller voter, le 5 novembre, je dis bien la deadline pour aller voter parce qu'on vote déjà dans la plupart des États américains et les inscriptions, par exemple, pour les listes électorales s'acheveraient le lundi en Pennsylvanie. Donc, vous voyez. Mais ce qu'on va regarder d'ici le 5 novembre, c'est ces sous-sections de sous-sections de sous-sections de la sociologie électorale pour savoir où aller grappiller à la voix près celle qui pourrait faire gagner un camp ou un autre et surtout traduire, je le rappelle, en maths de politique américaine, en vote populaire, le collège électoral et avoir cette fameuse majorité de 270 grands électeurs au collège électoral, ce qui va être extrêmement compliqué cette année. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Savourgarde. Et merci à Richard Verli qui était en direct avec nous depuis les États-Unis. Rendez-vous mardi 5 novembre, nuit américaine qui sera à suivre avec une antenne spéciale sur LCP. Mickaël Fossel, vous restez avec nous. On va évoquer à présent cet ouvrage que vous avez donc co-écrit avec Étienne Olyon, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique. Un livre pour mieux comprendre, La montée de l'extrême droite en France, les explications de Dario Borgogno. Si on vous invite, Mickaël Fossel et Étienne Olyon, c'est pour votre constat. L'extrême droite, dites-vous, vient de remporter une étrange victoire, celle de l'instauration de ses idées dans le paysage politique. Et ce, sans jamais accéder au pouvoir, avec juste la force de son groupe à l'Assemblée. Un groupe de députés qui est arrivé aux élections législatives, le premier, en voie, le premier parti. Un certain nombre de manœuvres nous ont privés de la majorité absolue. Ça n'est que partie remise. Vous êtes tous les deux chercheurs, l'un philosophe, l'autre sociologue, deux domaines nécessaires pour analyser, selon vous, une bataille infrapolitique des idées menées par le Rassemblement national. Le parti, dites-vous, a fait certaines concessions, comme l'appartenance à l'Union européenne ou encore l'inscription de l'IVG dans la Constitution, des prises de position qui brouillent les pistes. Il s'agit de souligner que ces changements programmatiques majeurs se sont toujours faits dans le même sens, celui de l'opinion majoritaire enregistrée par les études d'opinion. Des compromis pour aussi imposer sur la scène politique et médiatique des thèmes chers à l'extrême droite, comme l'immigration. Il est indéniable que sur certains sujets, l'extrême droite a imposé ses manières de voir. Comment comprendre autrement que les élus de la majorité d'alors, qui se définissent comme centristes, aient pu voter en 2023 une loi appliquant de facto la préférence nationale ? Et pourtant, selon vous, la lepénisation des esprits n'a pas encore eu lieu, mais pour combien de temps ? Le sursaut a eu lieu aux législatives, mais tout indique qu'il ne sera qu'un sursis. Bonsoir, Étienne Olyon. Bonsoir. Vous avez donc co-écrit ce livre avec Mickaël Fossel qui est avec nous depuis le début de l'émission. Étrange victoire dans le titre. Cette expression, c'est une référence à l'étrange défaite de la France en 1940. C'est une façon de pointer la responsabilité des élites françaises à la fois politiques et médiatiques, selon vous ? C'est une manière de montrer qu'elle est étrange pour des éléments qui ont été rappelés dans votre petit sujet, à savoir que le Rassemblement national et l'extrême droite en France aujourd'hui se présentent comme plutôt la défenseur de la République, de la laïcité, d'un certain nombre de conquêtes en termes de libéralisme culturel sur l'IVG, alors qu'historiquement, elle s'est constituée contre ces règles. Il y a une responsabilité des élites françaises ? Il y a une responsabilité dans le fait d'avoir intégré en réalité le Rassemblement national à ce qui se nomme désormais l'arc républicain, bien qu'on ait vu au moment des élections législatives que le Front républicain s'est reconstitué en Catimini et effectivement, l'étrangeté, c'est simplement déjà le fait que l'usage du terme extrême droite est aujourd'hui remis en cause non seulement par l'extrême droite, qui nous semble à Étienne et à moi un peu imprécise pour caractériser, je dis bien caractériser, pas forcément critiquer, mais caractériser objectivement ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national. Étienne Olyon, quand on lit votre livre, on sent qu'à vos yeux, les journalistes ont une part de responsabilité dans la montée du Rassemblement national en France. Que leur reprochez-vous ? Ils font mal leur travail ? Dire que les journalistes font mal leur travail, ce serait peut-être aller dans le sens d'une critique qui est déjà très développée. Et donc l'idée du livre, c'est de pointer une espèce de miroir pour prendre un peu du recul en direction, vous l'avez dit, de différents groupes et de personnes. Donc il y a les élites politiques mais il y a aussi les journalistes. Et chez les journalistes, ce qu'on peut dire, c'est qu'en général, quand on s'intéresse à la montée de l'extrême droite, on va plutôt regarder du côté des chaînes qui diffusent ces idées-là, rachetées par quelques milliardaires. Et il nous semblait que l'analyse serait un petit peu trop courte si on faisait ça et donc on est allé chercher un petit peu plus loin en se demandant comment cette montée rapide du Rassemblement national et de l'extrême droite avait pu avoir lieu en moins de dix ans à travers parfois des journaux, des télés, des émissions en fait qui sont à plus grand public et qu'on ne peut pas accuser en fait d'avoir voulu faire l'agenda de ce parti-là. Et qu'est-ce qu'on met en cause en particulier ? C'est deux choses. La première, c'est un changement du traitement de la politique. C'est le traitement de la politique sous l'angle de ce qu'on appelle parfois la course de petits chevaux qui peut avoir comme effet de... On appelle ça la popole. La popole, voilà, qui peut avoir la politique comme coulisses et batailles, le dévoilement des coulisses qui peut avoir... Les stratégies des uns des autres. Voilà, qui peut avoir comme effet principal de ne plus faire attention au programme, aux reniements, aux évolutions, aux implications. Et puis l'autre chose qu'on voit beaucoup et ça s'est fait bien au-delà évidemment des simples médias d'extrême droite, c'est aussi la question de la théâtralisation du débat public où on débat pour le débat et de ce point de vue-là, il y a peut-être des choses qu'il faudrait changer parce que quand on les change, on l'a bien vu pendant ce mois de juin-juillet 2024, le Front National est obligé de... Le Rassemblement National est obligé de répondre à la question et ça lui coûte cher. Michael Fossel, vous pointez aussi les effets de l'effacement du clivage entre la droite et la gauche. Pourquoi ? De ce point de vue, c'est assez facile de voir que s'il n'y a plus de droite ni de gauche, si ce clivage devient complètement invalide, il ne peut plus y avoir non plus d'extrême droite ni d'ailleurs peut-être d'extrême gauche. Le clivage droite-gauche, il a d'abord une vertu qui est celle de permettre l'intelligibilité, de mieux comprendre ce qui se passe politiquement. Il ne s'agit pas simplement de situer les individus sur l'échiquier politique, mais simplement de comprendre ce qui se produit. Les Français ont perdu leur grille de lecture. Voilà, alors en tout cas, on les y a aidés et de ce point de vue-là, l'idée qu'on pouvait gouverner et de droite et de gauche ou ni à droite ni à gauche. Vous faites le procès d'Emmanuel Macron ? En l'occurrence, en tout cas, le procès, non, mais en l'occurrence, c'est une critique du fait que c'est ce clivage qui est constitutif de la démocratie, qui en plus est une invention française, il apparaît pendant la Révolution française, ça s'est exporté au monde entier, pour une fois, c'est l'occasion d'être patriote et d'en être fier, eh bien, ce clivage a comme vertu de rendre compte des conflits qui ont lieu dans la société, il n'y a pas de démocratie sans conflit, mais selon des différences qui peuvent être réglées pacifiquement, rationnellement, la gauche étant traditionnellement plutôt du côté de l'égalité, de la promotion de cette égalité à la fois sociale et civique, la droite plutôt du côté de la concurrence, de la liberté comme méritocratie, à partir de là, on peut s'opposer, je dirais, sans nécessairement mener à la guerre civile, on voit bien aux Etats-Unis où cela peut mener. Et par conséquent, il y a une espèce de brouillage qui nous semble être constitutif de cette étrange victoire parce qu'évidemment, voter pour un parti qu'on caractérisera au pire, de populisme, évidemment, c'est plus facile que d'envisager que ce mouvement s'inscrit dans l'extrême droite, c'est-à-dire aussi dans une certaine histoire. – Étienne Olyon, vous reconnaissez que le Rassemblement national a réussi à imposer ses thèmes, immigration, sécurité, et ses idées sur chacun de ses thèmes et en même temps, vous estimez que la bataille des idées n'a pas été remportée par le Rassemblement national. Pourquoi ? – En effet, c'est une thèse qu'on entend beaucoup à droite comme à gauche, en fait, y compris dans les médias, qui est que la raison pour laquelle le Rassemblement national et l'extrême droite seraient arrivés aux portes du pouvoir en France, c'est parce qu'ils auraient remporté la bataille des idées. C'est ce qu'on entend parfois, on disait à un moment la leopénisation des esprits, on dit maintenant la fascisation des esprits. Cette thèse, elle nous paraît intéressante, mais probablement fausse par certains aspects. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si, en effet, vous venez de le rappeler sur la question de l'immigration, le Rassemblement national a réussi à imposer ces thèmes à tel point qu'on l'a vu lors de la dernière loi immigration, certaines de ces mesures ont été reprises par la majorité, l'ancienne majorité présidentielle. Sur bien d'autres sujets, c'est plutôt le Rassemblement national qui s'est déplacé vers les sujets, vers l'opinion majoritaire dominante. – Vous avez en tête, par exemple ? – La constitutionnalisation de l'IVG qui est signée par autant de députés du Rassemblement national que par députés des Républicains. Le mariage homosexuel qui, historiquement, ne fait pas partie des prérogatives idéologiques du Rassemblement national. – L'Europe aussi, la constitution européenne, d'une certaine façon ? – Il y a 10 ans, le Rassemblement national, à l'époque Front national, demandait le Brexit et la sortie de la monnaie unique. On peut voir le chemin qui a été parcouru maintenant où il y a eu une espèce de politique d'accommodement vis-à-vis de l'Europe. Et donc, sur tous ces sujets, le Rassemblement national a fait preuve, en fait, d'une stratégie qui vise à suivre la côte des sondages. – Mais cette élasticité idéologique du Rassemblement national, on voit que les électeurs du RN ne lui en veulent pas. Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? – Alors ça, évidemment, il faut faire des études d'opinion sur ce que font les électeurs. Moi, il me semble que c'est ce qui lui a permis d'élargir sa base de manière massive. C'est-à-dire que s'il était resté sur son pré-carré historique, il aurait très probablement fait des scores beaucoup plus faibles. Mais en combinant à la fois cette stratégie relativement efficace et de l'autre côté, la déstructuration des coordonnées politiques dans lesquelles évoluent tous les partis politiques et dont il a largement bénéficié, alors il a réussi à passer incognito. – Alors dans votre livre, vous prenez position, clairement, contre l'extrême droite et vous avancez des pistes pour combattre l'extrême droite tout en expliquant que l'extrême droite se posant en partie du bon sens, c'est difficile de combattre le bon sens. ce n'est précisément pas les idées que Étienne vient de le rappeler sur lesquelles l'hégémonie de l'extrême droite se serait imposée, plutôt cette bataille du bon sens, des évidences dont un des syntagmes ou un des symboles les plus grands, c'est le fameux slogan qui est toujours dans les meetings du Rassemblement national, on est chez nous. Évidemment, on est chez nous, c'est une phrase qui signifie en quelque sorte l'évidence de l'appartenance des Français à la France, si je puis dire. Mais on voit bien que quand on analyse cette phrase, le on est chez nous, quand il est prononcé par l'extrême droite, veut dire vous, vous les autres, vous les étrangers, vous n'y êtes pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici bon sens, c'est-à-dire cette espèce de mélange entre des évidences subjectives mais une interprétation politique qui finit par exclure les autres. Donc, certainement, que, évidemment, nous ne sommes pas, ni Étienne ni moi, des politiques, nous n'avons pas de programme alternatif, mais il faudrait, pour les partis qui combattent l'extrême droite, essayer de reconquérir un bon sens, je dirais, ou des évidences, des perceptions, des manières de voir le monde, qui soient au moins identitaires, peut-être plus inclusifs, comme on dirait aujourd'hui, égalitaires. Rebâtir un nous ? Rebâtir un nous qui ne sera pas simplement ce chez-nous, en quelque sorte, exclusif et excluant, un nous démocratique, non pas un nous naïf qui accueillerait tous et toutes, mais un nous qui serait fondé sur le respect des authentiques principes de la République dans lequel, je rappelle, pour ce qui est de la République française, l'égalité entre tous les citoyens est absolument constitutive. Par conséquent, la préférence nationale comme telle, et on l'a d'ailleurs vu au moment où la loi a été d'abord votée et en partie invalidée en 2023, la préférence nationale est radicalement opposée au principe de notre Constitution. Etienne Olyon, comme remède à la montée de l'extrême droite, vous évoquez aussi les politiques d'égalité. Pourquoi ? Elles ont été abandonnées à vos yeux ? Ce n'est pas l'image forcément qu'à la France. Oui, les politiques d'égalité, alors ça dépend de quelle politique d'égalité on parle évidemment, mais il me semble qu'en effet, c'est une des phrases, un des thèmes qu'on évoque dans la conclusion, redécouvrir des formes d'égalité, éventuellement élargir l'égalité en sortant des questions identitaires pourrait être un des moyens d'apporter des solutions par rapport à une égalité qui pourrait être un peu exclusive et excluante. Merci beaucoup, Etienne Olyon, d'être venu sur le plateau de Savourgarde. Je rappelle le titre de ce livre co-écrit avec Mickaël Fossel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, c'est aux éditions du Seuil. Mickaël Fossel, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. C'est la séance de rattrapage. Alors, que faut-il retenir de l'actualité de cette semaine à l'Assemblée ? C'est la séance de rattrapage avec ce soir Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Libération, David Revaud-Dallon, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle et puis Elsa Mondin-Gava, journaliste à LCP. Alors, ce qui a marqué cette semaine, c'est d'abord ce coup de théâtre mardi soir. Et donc, élu monsieur Jérémy Yordanov, que je félicite. Jérémy Yordanov, élu vice-président de l'Assemblée à la place d'Annie Gennevar qui est devenue ministre. C'est un écologiste à la place d'une députée de droite. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Pour cause, Elsa, c'est la conséquence directe d'une guerre des chefs, on va dire, dans le socle commun. Exactement, ce socle commun, on le rappelle puisque c'est un terme qui est utilisé par nous, journalistes, mais les Français ne vaut pas forcément ce que c'est. C'est la droite et les anciens macronistes. Ils le sont toujours et en tout cas, ils composaient l'ancienne majorité. Et ce socle commun ici à l'Assemblée, il dispose d'une vingtaine de voix de plus que le nouveau front populaire. On est sur des équilibres presque équivalents, mais en tout cas, ils sont un peu plus nombreux. Sauf que ce socle commun, il porte décidément mal son nom puisqu'il est très fragile. En vertu d'un accord qui avait été passé au mois de juillet, la droite et la coalition présidentielle étaient censées soutenir un candidat, une candidate, Virginie Duby-Muller. Mais entre-temps, l'accord qui avait été passé n'a pas été respecté par Laurent Wauquiez et ses troupes lors de la commission des affaires économiques pour remplacer un autre député parti à Bercy. Et donc, le Modem, par exemple, a décidé de se venger à présenter une candidature au premier, au deuxième et même s'il l'a retirée au troisième tour, il y a eu Virginie Duby-Muller, elle n'a pas fait le plein parmi le socle commun. Ce qu'on rappelle, c'est que c'est un vote à bulletin secret. Donc en fait, à part si on est vraiment derrière le député, ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils font. Nous, on en connaît, il y en a beaucoup qui nous ont dit hors de question que je vote pour la candidate de Laurent Wauquiez. Donc on sait qu'évidemment, c'est parce qu'il y a eu des défections dans son propre camp et donc la gauche a ravi un nouveau poste au bureau où elle est déjà majoritaire. Alors Jean-Baptiste Daoulas, ça montre la fragilité de cette majorité qui n'en est pas vraiment une et pourtant, il y a Michel Barnier qui fait des efforts pour essayer de créer un peu de cohésion. Il organise des réunions, des rencontres. Oui, alors déjà, le pauvre Michel Barnier, il a dû commencer par passer un coup de fil à Virginie Duby-Muller pour la consoler un petit peu. Il organise des réceptions au ministère des Relations avec le Parlement mais il y a à peine une moitié environ qui n'est pas si commun que ça qui sont venus. Il envisage d'organiser des petits déjeuners à Matignon avec des grappes de députés pour mieux les connaître, mettre un petit peu de liant mais ce que ça montre c'est qu'il n'y a absolument aucune espèce d'affection, de cohésion dans ce bloc-là qui est juste là par calcul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envie de travailler ensemble ? Vous pensez que ça va ? Disons que c'est paradoxal. Ce que ça montre là, on voit des couches d'animosité, de rancune qui s'accumulent depuis quelques semaines mais ce qui est paradoxal c'est qu'ils se rendent compte aussi de plus en plus assez douloureusement que quand ils sont divisés ils perdent donc il y a une nécessité de rester ensemble et puis quand ils se projettent un petit peu ils se rendent compte aussi qu'il y a quand même trois blocs. Globalement maintenant ils sont enfermés dans le même bloc face à l'extrême droite et à la gauche de l'autre côté donc s'ils veulent survivre au municipal s'ils veulent avoir une chance d'avoir un candidat en 2027 au deuxième tour de la présidentielle en fait ils sont obligés de travailler ensemble. Donc ils sont enfermés malheureux haineux parfois mais contraints. David Revodalone c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à s'entendre même s'ils se détestent ? Condamnés à s'entendre jusqu'à quand c'est la question je vais citer Molière et les fourberies de Scapin c'est un peu que diable a-t-il fait dans cette galère et d'ailleurs c'est la question que se posent à la fois les républicains et les différentes composantes de l'ex-majorité Modem proche d'Edouard Philippe et ami de Gabriel Attal d'ailleurs c'est un peu la réponse du berger à la bergère cette affaire de la vice-présidence souvenez-vous il y a une semaine il est arrivé exactement le contraire c'est-à-dire que la présidence de la commission des affaires économiques avait atterri sur une insoumise parce que justement il y avait eu un défaut de vote des LR pour les macronistes donc oui c'est vraiment la zizanie là je ne cite plus Molière mais Astérix et puis quelqu'un me le disait un cadre du parti macroniste me le disait cette majorité ou ce qu'il en reste cette minorité absolue plutôt c'est une planche pourrie elle va céder par le milieu et en ce moment en plus tous ses membres sont en train de verser de l'huile de ricin à deux endroits que sont l'immigration et le budget dont nous allons parler tout à l'heure et en plus ils nous disent qu'en circonscription leur électorat leur demande beaucoup chez les proches de Gabriel Attal ont envie parfois d'être un peu plus critiques mais ils savent que chez eux on leur dit non non mais nous on veut de la stabilité on ne veut pas que vous renversiez Michel Barnier donc ils sont aussi contraints par la pression que leur mettent les électeurs leurs propres électeurs alors l'autre actus de la semaine vous le disiez David c'est ce débat budgétaire je suis par définition par construction à la disposition du parlement je serai avec vous pour débattre autant qu'il est possible autant qu'il est nécessaire si c'est samedi je suis disponible samedi si c'est au-delà je suis disponible au-delà il n'y a pas de difficulté là-dessus Alors Elsa on évoquait un possible 49-3 qui surgirait très rapidement dans ce débat budgétaire finalement c'est parti pour durer c'est parti pour durer la séance est ouverte demain samedi donc on va pouvoir encore discuter il reste de très très nombreux amendements mais dans ces amendements-là voilà il ne reste que quelques mesures symboliques mais il n'y a pas non plus encore 150 000 choses à discuter les députés ont bon espoir peut-être de pouvoir finir le texte quitte à siéger très très tard dans la nuit de samedi à dimanche un des scénarios qui est finalement privilégié ce serait d'aller au vote le texte serait certainement rejeté ce qui finalement pourrait faire les affaires peut-être du gouvernement chacun est en train de calculer vraiment quel est le scénario dans lequel il pourrait remporter des victoires Aller au vote 149-3 mardi Aller au vote 149-3 mardi et ensuite ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de 49-3 sur le texte mais on peut repousser faire un dernier 49-3 qui arriverait plus tardivement David Revaud-Allen quel est le meilleur des scénarios à votre avis pour Michel Barnier sur ce budget en tout cas Michel Barnier à tous ceux qui l'ont interrogé ministre et directeur de cabinet ces derniers jours lors de réunions ils lui ont dit alors ce 49-3 ça vient quand et lui il a dit attendez on va laisser enfin je le dis en substance ce ne sont pas ces mots mais on va laisser le temps au temps et on va laisser la discussion de fer on n'est pas à l'abri de propositions de bonnes idées ou de propositions intéressantes en réalité ce n'est qu'une question de temps la question n'est pas de savoir si 49-3 il y aura mais quand parce que vu ce qui se passe il n'y a pas de majorité sur ce budget c'est clair d'accord vu ce qu'on se dit à la fois sur l'ambiance de la majorité et les oppositions à gauche et à l'extrême droite il n'a aucune chance de passer effectivement peut-être qu'il y a un petit répit qui lui permettra de vendre sa méthode qu'il a vantée en arrivant à Matignon c'est à dire l'écoute le dialogue le compromis même si tout ça bien sûr n'est qu'un jeu de posture et de façade Jean-Baptiste il y a un avantage peut-être pour Michel Barnier à aller au vote à l'Assemblée et faire rejeter son projet budget c'est que ce budget se retrouve entre les mains du Sénat après oui on repart complètement à zéro c'est entre les mains du Sénat ou au Sénat effectivement contrairement à Elisabeth Borne l'an dernier il y a un Michel Barnier il a une majorité alors c'est une majorité qui va être compliquée qui va quand même pas vouloir couper les 5 milliards d'euros pour les collectivités locales ou alors les couper différemment parce qu'évidemment les électeurs des sénateurs c'est quand même c'est les collectivités locales donc ça va être assez compliqué mais a priori il aura une copie à peu près équilibrée comme il l'attend donc il peut compter sur eux mais après pour l'histoire du 49-3 finalement la question c'est pas tant de savoir s'il y aura un 49-3 mais presque combien de 49-3 il va y avoir parce que l'an dernier Elisabeth Borne avait tiré très vite il y en avait eu 10 au cours des mois de fin octobre jusqu'à décembre donc 10 motions de censure donc ça veut dire que 10 fois le RN sauverait entre guillemets le gouvernement en ne le censurant pas donc un des conseillers de l'exécutif me disait aussi cette semaine finalement être sauvé par le RN une fois bon ça va si on doit l'être 10 fois c'est assez compliqué donc pour Michel Barnier il y a aussi cet ange-là Elsa d'un mot et bien un mot stratégie de la dinde c'est un terme qu'on commence à entendre parler en fait si on calcule bien selon la navette la dernière version du budget ça pourrait être autour du 20-21 décembre ici à l'Assemblée donc une motion de censure le 24 décembre qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe est-ce qu'on censure le gouvernement le matin de Noël ou est-ce qu'on se dit tout le monde est français ça promet de bonnes conversations dans les repas de famille voilà mais est-ce qu'elles seront bonnes ou mauvaises est-ce qu'elles fonctionneront ou pas ceux qui ont fait tomber le gouvernement voilà c'est aussi peut-être qu'on peut prendre en compte cette période festive pour se demander si on doit faire des choix politiques à ce moment-là peut-être un mot sur la semaine à venir je ne sais pas si on a le temps on va parler du budget mais pas seulement il y a un rendez-vous important jeudi jeudi 31 c'est la niche parlementaire du groupe Rassemblement National vous le savez c'est les jours où les groupes minoritaires peuvent présenter leurs propositions de loi et évidemment c'est autant de pièges politiques on tente de piéger la gauche sur la réforme des retraites même si on n'est pas sûr de pouvoir aller dans le fond du texte on va aussi piéger la droite sur les expulsions de délinquants étrangers horizon sur les peines planchers enfin ce sera beaucoup de politique le 31 octobre Mickaël Fossel d'un mot votre regard sur ce nouveau paysage politique qui a surgi après les législatives je ne serais pas très original en disant qu'il est assez chaotique ce paysage et que cela fait quelques années déjà c'était déjà le cas en 2022 que c'est ce qui est le plus préoccupant peut-être pour la démocratie en France aucune élection ne règle ou ne permet de sortir de l'impasse politique dans laquelle on se trouve autrement dit à chaque fois il y a une espèce de radicalisation c'est ça la tripartition finalement dans le fait ou dans le sentiment que la France est devenue ingouvernable et quand on a le sentiment qu'elle est ingouvernable il faut parfois aussi avoir l'inquiétude que ceux qui promettent de gouverner rationnellement de gouverner autoritairement finissent par emporter symboliquement évidemment là je pense à l'extrême droite encore donc rien n'est perdu mais évidemment de ce point de vue là l'antiparlementarisme pourrait apparaître aussi comme gagnant de cette séquence merci beaucoup à tous les quatre je rappelle que ces débats budgétaires sont à suivre sur le site d'LCP pendant tout le week-end parce que les députés vont siéger samedi et sur nos réseaux sociaux bonne soirée et bon week-end à tous sur LCP Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz